Salut à tous, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un petit review du PowerBook G4. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un ordinateur portable de chez Apple, c'est en gros l'avant MacBook tout simplement. Donc moi j'ai le PowerBook G4 500 ou le modèle M5884 qui est sorti en janvier 2001, ce qui lui fait bientôt 18 ans là. Au niveau des connectiques, nous avons un lecteur DVD, toutes les connectiques sont à l'arrière en plus, que l'on peut les voir grâce à un petit capot. Donc on a une prise FireWire, Ethernet, on a deux USB, un port VGA, un port pour S-Out et un port Modem, sans oublier le capteur infrarouge. Au niveau des composants, on peut le démonter facilement depuis le clavier, tout simplement le déclipsant. A l'intérieur, on retrouve 1Go de SD-RAM en PC133, deux barats de 500, un disque dur de 20Go en ATA, un processeur PowerPC G4 à 500 MHz, et pour la partie graphique, on a une Atari Rage M3 avec 8MO de VRAM. On retrouve aussi un port PCMIA, ainsi qu'un port pour la carte Wi-Fi Apple. On remet le clavier, puis on reclipse le tout. Bien, alors maintenant qu'il a démarré, on va pouvoir présenter tout ce qui est programme, performance, ce genre de choses. Donc déjà, pour commencer, on peut aller sur Internet dessus, mais d'une façon plutôt compliquée, parce qu'il faut installer ce petit package, qui est en gros un partage de connexion compatible téléphone, tout simplement. On a aussi une ancienne version de Mozilla, qui permet, par exemple, de faire des recherches sur Google, ou aller voir ses mails, mais pas plus que ça, malheureusement. Tout ce qui est vidéos, YouTube, ou ce genre de choses, il faut oublier, puisqu'il peine à lire des vidéos, tout simplement. Ensuite, on a la partie Microsoft Office, puisqu'il intègre la suite Office 2004, normalement, avec Word, PowerPoint, Excel. On peut toujours faire des PowerPoint et les lire dessus, ce qui est toujours utilisable pour ces jours-ci. Donc, par exemple, on a ce diaporama que j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps, pour pouvoir faire des essais, justement. Donc, c'est fluide, on a tout ce qu'il faut pour faire un PowerPoint, comme les animations, le son en plus, des GIFs. Là, on ne le voit pas très bien, mais bon, c'est un GIF en haut à droite, etc., etc. Donc, en gros, c'est complètement utilisable. Donc, si ça, ça marche, alors Word, Excel et tout le reste aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours utilisable. Mais, est-ce que l'on peut faire tourner des jeux dessus ? Parce que, bon, un Mac, c'est connu pour faire pas trop tourner les jeux. Eh bien, oui, on peut. On va déjà commencer par Cake, qui est mondialement connu, le jeu Cake. Donc, on peut le voir, déjà, ça tourne très, 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 très bien. Il faudra peut-être augmenter la luminosité. Baisser le son aussi. Donc, le jeu tourne fluidement. Bon, après, là, les lignes sur l'écran, bon, ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais le jeu, il tourne au maximum qu'il peut, et ça, c'est super. Puisqu'on peut jouer à Cake. Cake, on a en plus Cake 2, qui peut tourner dessus. Mais bon, là, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est triste, c'est dommage, mais bon. On n'a pas trop de choix. Donc, Cake 2, il marche aussi super bien, en fonction des paramètres que vous le mettez. Donc là, s'il démarre dans un petit écran comme ça, c'est sûr qu'il va marcher super bien. Eh bien, là, ouais, c'est sûr qu'il va super bien, vu la taille de l'écran. On va aussi baisser le son dessus. Euh, ouais, voilà, comme si c'est. Donc, en vidéo, déjà, OpenGL, oubliez, vu que ça fait crasher le programme. Et on va mettre en qualité en 846 par 600. Et vous verrez la petite différence. Hop. Donc là, on est en, on va dire, 30 FPS. Et c'est toujours jouable. En graphisme plutôt correct. Mais, si l'on met la résolution au maximum, puisque là, on est en 896, et là, on va le mettre en 1152 par 768, là, normalement, ça ne devrait pas être au top. Donc là, c'est plus vraiment jouable, enfin, en fonction des scènes, mais, euh, voilà, quoi. Autant mettre à la résolution juste d'avant, pour pouvoir y jouer convenablement. On peut aussi faire tourner des jeux récents, enfin, lorsque je dis récents, des jeux open source, comme Open Arena. Il tourne plutôt mal. Mais ça tourne. En tout cas, c'est le principal. Donc, au niveau graphisme, on est tout au minimum, puisque, bon, sinon, ça sera un peu chaud, quoi, simplement. Et on va faire la première mission, tout simplement, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, les chargements ne sont pas très longs dessus, même si c'est un vieux disque dur, c'est totalement normal. Et puis, là, le jeu, il tourne bien, puisqu'on n'est pas dans un gros truc qui bouffe énormément. Donc, lorsque l'on est contre les persos ou ce genre de choses, on a un petit lag. Mais sinon, lorsqu'on est dans des petites pièces ou dans des mondes vides, le jeu, il est complètement jouable. Tout simplement. Par exemple, là, on n'est pas sur un gros truc en niveau effet. Donc, là, ça ne rame pas. Mais par contre, ici, dans la salle du milieu, c'est un tout petit peu plus différent. Ou si l'on voit les deux personnages en même temps, ça lag à peu près. Mais on peut y jouer, c'est le principal. Et puis, on peut aussi faire tourner des vieux titres, mais toujours géniaux, comme par exemple Age of Empires qui tourne à merveille dessus. Voilà. Donc Age of Empires, là-bas, tout simplement, tout marche à merveille dessus. c'est nickel, quoi. On peut jouer, ça ne rame jamais sur ce genre de jeu, de toute façon. Donc, c'est vraiment tranquille, tranquille. Et puis, bon, là, ça ne rame jamais. C'est tout le temps fluide sur ce genre de jeu, de toute façon. Quoi que l'on fasse, c'est cool, quoi. Et puis, si vous avez en plus Mac OS 9 classique, vous pouvez jouer aux anciens jeux comme Hero 4, Mag and Magic 3, ou même, si vous le voulez, faire vos montages photos directement de ce, puisqu'il a aussi Photoshop 5.0. Et ça marche très, très bien, en tout cas. Il aura le mérite au moins de pouvoir changer les têtes par des têtes de melon. Alléluia, Alléluia.